Tu sais que tu es ma championne toi ? Tu sais que tu es ma championne ? Oui ? Tu es ma championne ? Oui ? Non reste un peu avec papa mon bébé. On reste ensemble. Bonjour toi ! 900 vidéos aujourd'hui. Oui, avec Jackson on est coupable de 900 vidéos depuis avril 2015. Qu'est-ce qu'il y a mon petit bébé ? Tu n'aimes pas ces spots, ça te stresse. 900 vidéos devant des spots comme ça. Oui, à être gentil. Oui, je sais mon petit bébé. Mais là ce n'est pas une bonne place pour les vidéos parce que tu es à côté de ta cage et tu as juste envie d'y aller. Alors vas-y. Bonjour à toi. Alors effectivement ça fait 900 vidéos. C'est des milliers d'heures de montage, de tournage que nous vous avons offert avec Jackson. Et ce n'est pas terminé. On a bien l'intention de vous en offrir encore et encore des tutos pour répondre à vos questions de perroquets. Mais également des émissions telles que le canapé des perroquets tous les 15 jours, tous les samedis. On vous propose d'être en direct pendant deux heures, de 16h à 18h en Europe, de 10h à midi ici au Québec. Et donc voilà, je voulais juste marquer le coup. Mais je voulais également remercier tous les abonnés sur la page Facebook parce que vous savez que vous êtes plus de 1000 abonnés sur la page Facebook. Donc sur les 10 000 abonnés, on est presque à 10 000 abonnés sur la chaîne. 1000 abonnés sont là régulièrement à partager leur joie, leurs perroquets, ce qu'ils ont fait le week-end. Ils parlent même de leurs chevaux, de leurs chiens. Bref, une page qui a très très rapidement explosé où tout le monde se dit bonjour, où tout le monde se respecte, où tout le monde se souhaite la bienvenue quand vous arrivez sur la page Facebook. Tout ça, c'est le travail de langue haleine, de suivi grâce à mes équipes. J'ai Fred, Laurent qui modèrent la chaîne. On a après tout un ensemble d'abonnés qui se sont plus ou moins investis dans la chaîne, qui nous apportent comme Marie par exemple leur humour avec des vidéos ou des images rigolotes, amusantes pour créer une ambiance sur la chaîne. Et bien sûr, vous, toi, toi qui écris régulièrement, qui partages tes émotions, ton amour. Tout ça a fait ce qu'est aujourd'hui la chaîne Multitaskman. Malheureusement, il n'y a pas que des bisounours. Oui, oui. Et donc hier, beaucoup d'abonnés m'ont soutenu et je voudrais vous remercier. M'ont soutenu parce que j'ai décidé, et oui, enfin, j'ai décidé de vous offrir des services de consultation par visioconférence. Grâce à Messenger, je vais pouvoir parler avec vous de vos problèmes personnels. Alors, je vous explique. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a 10 000 abonnés sur une chaîne, aucun youtubeur va lire toutes les lettres de ses abonnés. Aucun youtubeur va répondre aux questions, etc. Les youtubeurs ne font pas ça. Pourquoi ? Parce que ça prend énormément de temps. Et moi, j'essaye au maximum de répondre à toutes vos questions sur Multitaskman777.gmail.com Et voilà que, au fur et à mesure, je me rends compte que beaucoup de gens abusent. Beaucoup de gens en profitent. Beaucoup de gens sont irrespectueux, ne se saluent même pas, me reprochent lorsque je mets plus de 5 jours à répondre aux questions. Et du coup, j'ai pris une décision hier et tout le monde m'a soutenu, la plupart en tout cas. D'autres m'ont insulté, bien sûr, dès qu'on parle d'argent. Parce que je me suis dit qu'à un moment donné, je ne peux pas faire des journées de 36 heures. J'ai 24 heures dans mon planning, j'ai mon travail, ma famille, mes enfants. J'ai envie aussi de me reposer, j'ai envie de tout simplement profiter un petit peu de la vie. Et à un moment donné, je ne peux pas accepter des visios parce que je l'ai toujours fait avec mon cœur. Les 900 vidéos, c'est du cadeau. Et souvent, j'ai des abonnés qui me disent, moi, je veux une visio, s'il te plaît, il faut que je te parle, c'est important, c'est urgent. J'ai du mal à dire non. Et je me rends compte que souvent, c'est des questions qui ont déjà été traitées au moins 25 fois dans les vidéos. Il y a déjà des tutos qui portent le nom même de la question. Qu'est-ce que je dois faire quand mon perroque écrit ? Il y a une vidéo, il y a un tuto pour ça. Ou sinon, dans le canapé des perroquets, toutes les questions que vous posez ont été minutées pour que vous puissiez, grâce à Patrick Lottin, pour que vous puissiez aller sous les vidéos des canapés des perroquets et aller chercher quelle est la question qui correspond à vos besoins et pouvoir écouter la réponse que j'ai donnée déjà. Mais certains sont tellement feignants qu'ils ne veulent pas prendre ce temps-là. C'est tellement plus facile de dire à Benny, Benny, allez, s'il te plaît, fais-moi une petite visio, j'ai besoin de te parler. Et Benny, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit oui. Et une petite visio qui aurait dû durer soi-disant 10 minutes, des fois ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, une heure et demie. Pourquoi ? Parce que oui, on est bien. Alors oui, et puis moi je suis quelqu'un qui a du mal à couper court et puis à dire merci, bonsoir, tcha, il faut que je te laisse. Et résultat, il y a de l'abus. D'accord ? Alors j'ai passé des très bons moments, j'ai aidé des gens, des gens qui ont des bons résultats. Et je me rends compte aujourd'hui que, voilà quoi, lorsque je vous demande, puis ce n'est pas la première fois, lorsque je demande à mes abonnés, s'il vous plaît, laissez tourner les publicités. Sachez que moi j'ai des statistiques, YouTube sort les stats. Vous êtes 98% à zapper les publicités dès qu'il y a marqué « voulez-vous quitter l'annonce ? » 98%. Là je ne demande pas d'argent, là. Je demande juste du respect, laissez tourner la pub pour qu'au moins mon travail puisse générer de quoi pour le justifier. Il faut que je justifie à ma femme, à mes enfants « écoutez, papa, là, dimanche, désolé, j'ai besoin de faire le montage pour comment apprivoiser un gris du Gabon ? » 32 heures de travail pour 30 minutes. Il faut faire le montage, aller chercher vos photos, les mettre derrière, écrire le texte. Tout ça là, apprendre par cœur, parce que quand je fais des vidéos, je n'aime pas lire, je préfère vous dire les choses avec ce que j'ai vécu. Mais tout ça là, aucun respect, les gens, de toute façon, on est dans une situation où la population vient se servir sur Internet, et des créateurs, des youtubeurs comme nous qui essayons de vous offrir de plus en plus du matériel de qualité, eh bien on n'a aucune reconnaissance là-dessus. D'accord ? Et imaginez donc, samedi dernier, j'ai même une abonnée, et j'ai gardé le message sur Facebook, qui va se plaindre parce que j'ai oublié, dans l'élan des deux heures, pendant deux heures, je réponds à toutes vos questions sans aucun filet, sans aucune préparation, puisque tout vient en live, en direct, eh bien elle vient m'engueuler parce que j'ai oublié de lui dire bonjour personnellement à l'antenne. Et que je n'ai pas lu, on n'a pas lu son message qui était tout simplement « Bonjour, j'ai ma fête nanani, j'ai un Amazon à franc rouge, etc. » On n'est pas là pour se présenter, dit pour jouer la star, on est là pour poser des questions qui peuvent vous servir et servir aux autres. Eh bien alors, on se fait grander parce que voilà, on n'a pas chatouillé son nombril, son égocentrisme. Alors il y a un moment donné où j'ai envie de dire « Stop, ça s'arrête là, moi je continuerai à faire vos vidéos, je continuerai à faire des tutos, tout ça c'est gratuit, c'est cadeau, j'ai quelqu'un qui m'a insulté, qui m'a traité de prostituée. » Ouais, non, non, mais je ne plaisante pas, le message est sur Facebook. Parce que j'ai osé dire « J'ai envie de lancer quelque chose, des consultations personnalisées, où je vais pouvoir regarder votre oiseau, son comportement, où est la cage, comment vous vivez, et pouvoir répondre vraiment précisément à vos questions, contre, moyennant, moyennant un don minimum de 50 euros. » Alors là, ça y est, je suis une prostituée, parce que ce monsieur dit que lui, il est passionné, il ne comprend pas qu'un passionné fasse payer 30 minutes de blablabla, comme il dit. Tu vas voir n'importe quel comportementaliste, là, ici en tout cas, là, c'est 400 dollars, juste pour que tu saches, là, Coco. Et puis, lui, c'est un artisan, il dit « Moi, je suis artisan, je ne fais jamais payer 30 minutes de blabla, moi non plus. » Je suis organisateur d'événements et coordonnateur pour des mariages. Je te rassure, je peux passer des fois une heure et demie à deux heures avec des futurs mariés, je me déplace chez eux pour pouvoir leur présenter notre protocole de soirée. Ça non plus, je ne le fais pas payer. D'accord ? Mais est-ce que je vais faire gratuitement le mariage parce que je suis un passionné de la vie, parce que j'aime faire danser les gens, parce que j'aime les amuser ? Parce que beaucoup de gens considèrent que quand on est animateur, là, on s'amuse, on ne travaille pas, on s'amuse. Est-ce que je vais dire « Moi, je suis passionné de la musique, j'adore ça, alors je vais vous le faire gratuitement. » Est-ce que toi, l'artisan passionné, là, quand tu fais un meuble, tu l'offres ? Alors, il y a un moment donné où je suis obligé de réagir et je suis heureux de voir que je ne suis pas un fou furieux puisque vous êtes très nombreux à m'avoir soutenu et avoir dit « Go, Benny, c'est normal, tout travail mérite salaire. » Je ne peux pas faire des heures au-delà de ce qu'une journée peut me donner. Donc voilà, je voulais déjà vous remercier pour ça et vous dire qu'à partir de maintenant, si vous avez vraiment des choses spécifiques, et encore, je l'ai dit sur Facebook, ne venez pas dépenser de l'argent bêtement sans avoir été consulté sur la chaîne avec les 900 vidéos. Je suis persuadé que vous avez déjà la réponse à votre question, donc ça ne vous coûtera rien. Vous avez juste à taper le mot-clé « piquage », « nourriture », « cri », « cage ». Vous tapez juste ça dans « recherche vidéo », là, et vous allez certainement avoir le tuto qui va sortir. Comment choisir la cage de son oiseau ? Comment préparer la cage de son oiseau ? Comment accueillir son oiseau à la maison ? Comment présenter un oiseau au prédateur, le chat, le chien qui sont à la maison ? Comment, 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 comment ? Vous en avez plus d'une centaine de tutos. Donc, je ne suis pas là, mon but là, ce n'est pas d'aller chercher votre argent, ce n'est pas du tout ça. Mon but, c'est de pouvoir dire « Tu veux des choses spécifiques ? Tu veux que je… » Ben écoute, ça a un prix, ça a un prix, ça a une valeur. Parce que tant qu'il n'y a pas une valeur, tant qu'il n'y a pas un prix, vous abusez, les gens abusent. Et ça passe une heure et demie à discuter, à se servir, apprendre, apprendre, apprendre. Et puis, on échange, pas dedans, rien, on ne regarde pas les publicités, on ne va pas sur Tipeee. Regardez sur Tipeee, c'est ouvert, la page, elle est ouverte. Vous voyez combien il y a de dents par mois ? Vous comprendrez que ça ne représente même pas 10 euros par jour. Comment voulez-vous qu'une chaîne puisse tourner comme ça ? Et en plus, je vous l'ai dit, tous les fonds, la cagnotte, tous les fonds qui seront récoltés par les consultations, après peut-être qu'il n'y aura pas des consultations, mais bon. Par les consultations, tous ces fonds seront utilisés uniquement pour la chaîne. Moi j'ai un travail, ma femme a un travail, on a de quoi pour vivre, d'accord ? Mais la chaîne, à un moment donné, il faut bien que je puisse justifier à mes enfants et à ma femme pourquoi je passe autant d'heures là-dessus. Lorsque je demande à Fred qui est passionné de pétanque, quand je demande à Laurent qui est passionné de pêche, quand je demande à ma femme de passer deux heures, et toute cette équipe-là, on est sur le canapé des perroquets, on brûle notre samedi, on coupe notre samedi en plein milieu pour pouvoir répondre à toutes vos questions, pour pouvoir gérer et modérer les gens qui viennent là juste pour nous insulter, juste pour foutre la panique et la pagaille. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a envie de faire autre chose ? Est-ce que vous pensez, ok, on est passionné, mais est-ce que pour vous c'est juste normal ? Quand on regarde et qu'on voit que personne regarde la publicité pendant les rediffusions, vous êtes toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes adorables qui vont penser à mettre un petit 5 euros, un petit 2 euros, un petit 10 euros pendant le truc. Et vous le voyez tout ça, tout ce que je vous dis là, vous pouvez aller le vérifier. Regardez combien de personnes vont faire des dents. Souvent, c'est des gens qui ne demandent rien, qui ne posent pas de questions. Et combien sont les gens qui posent des questions et puis allez, vas-y, vas-y, vas-y. Jamais la main à la poche pour dire, tiens, je vais donner un petit euro. Un euro, deux euros ! Non, jamais ! Sur Internet, on vient, on se sert, on prend puis on se tire. Mais cette mentalité-là, moi je pense qu'il faut que ça change. Et comme je ne pense pas que ça va changer, il faut bien que je trouve des solutions. Pour que cette activité soit un petit peu rémunératrice. Donc tous les fonds vont aller pour la chaîne, pour acheter la technique, pour acheter les ordinateurs, pour faire évoluer le logiciel de montage, pour Jackson, pour le bien-être de Jackson. Tout ça, ça sera pour ça. Et c'est aussi pour pouvoir réaliser un projet que j'ai depuis trois ans. Celui de venir en France pour faire le tour des villes où il y a des abonnés français. Et pouvoir aller vous rendre visite, vous rencontrer sur place, faire une petite conférence, un pique-nique, un barbecue avec plusieurs abonnés pour que vous puissiez vous aussi vous rencontrer. Ça, ça fait partie de mes projets depuis le début. Mais comment voulez-vous faire lorsque la chaîne rapporte moins de 10 euros par jour ? Comment voulez-vous réaliser ça ? Je n'ai pas un million d'abonnés. C'est une chaîne qui est trop ciblée pour se permettre de gagner autant. Donc voilà, je ne suis pas là pour vous prendre votre argent, je ne suis pas une prostituée. Je suis juste là pour trouver une solution pour que, enfin, cette chaîne puisse être rentable. Elle puisse juste s'auto-financer. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça, ça ne dérange personne. Tout le matériel que je mets, tout le temps que je passe, c'est moi qui... Vous comprenez ? Mais ça, il n'y a personne qui va se plaindre. Il n'y a personne qui va dire, « Ah ben, dis donc, Vénie, préventer un connard, dépenser tout cet argent pour nous, merde ! » Personne ! Personne ! Mais quand je dis « Tiens, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste se donner l'équivalent de 5 paquets de cigarettes pour une demi-heure ? » Tu sais, ça peut sauver un oiseau plutôt que de le tuer avec des problèmes respiratoires. « C'est possible ? » Il y en a qui sont capables de venir m'insulter. Puis je sais très bien, quand on parle de ce sujet, il y a des gens qui vont se désabonner, qui vont m'insulter, qui vont dire « Voilà, ça y est, monsieur veut faire de l'argent ! » Ça fait juste 8 millions de minutes de visionnage que j'ai offerts. 8 millions ! Je l'ai mis sur la page Facebook. Est-ce que je n'ai pas montré, moi, que j'ai un cœur ? Je ne vous ai pas montré que je suis là pour vous aider, que je suis là pour vous servir ? Et comme je l'ai dit, ce n'est pas fini. Il y aura d'autres tutos, il y aura d'autres canapés des perroquets, il y aura d'autres émissions spéciales pour chaque espèce de perroquet. Tout ça, ça va se faire. Là, aujourd'hui, je vais aller dans une animalerie pendant 5 heures pour que mes abonnés québécois puissent venir me rencontrer avec leurs oiseaux. Tout ça, là, c'est cadeau ! D'accord ? Donc, il y a un moment donné où je pense que... Et je suis heureux de voir que vous êtes très nombreux à m'avoir appuyé et à me soutenir dans cette action. Merci beaucoup ! Parce que, voilà, j'avais très très peur que ce soit mal pris. Parce que le monde est ainsi. Donc, je voulais vous dire que les vidéos sur la chaîne continuent. Le canapé des perroquets sera toujours gratuit. Mais, s'il vous plaît, ce n'est pas grand-chose. Regardez les publicités ! Regarde les pubs ! Tu n'as rien à sortir de ta poche ! S'il te plaît, si tu peux aller sur ma page Tipeee, fais tourner les vidéos. Il y a des vidéos qui sont sur la page Tipeee. Tu as juste à cliquer dessus. Une vidéo dure 4 minutes. Là, c'est un vidéoclip. En plus, tu as le droit de danser dessus. Tu peux même chanter si tu veux. Et ça ne te coûte rien ! Et pour moi, toutes les 30 secondes, ça me ramène 6 centimes d'euros. C'est formidable ! Mais c'est déjà ça ! Parce qu'une petite goutte plus une petite goutte, ça remplit un verre. Donc, si vous comprenez ce que je viens de vous dire, et puis surtout, si tu as envie de m'insulter, dis-toi bien que ton message, il va être effacé tout de suite. Tu ne te seras même pas. Parce que tous les messages passent par une lecture. Et c'est moi qui fais les lectures. Donc, ce n'est pas la peine de venir te gosiller, de venir m'insulter. Désabonne-toi si ça ne te plaît pas. OK ? Parce que c'est vraiment... Vous ne pouvez pas imaginer la peine que ça me fait quand je reçois des insultes. Je suis quelqu'un de très sensible. Et ça me fait mal. Mais vraiment, ça me fait mal. Parce qu'avec Jackson, on a passé des heures pour vous. On a passé des heures devant des projecteurs. On s'est levé à 4 heures du matin pendant un an pour faire le petit café du matin pour que vous puissiez l'avoir à des heures raisonnables pour que vous puissiez le voir en Europe. Vous n'avez même pas idée de tout ça, là. Tout ça, là, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie. Et à un moment donné, on est fatigué. Tout simplement, on est fatigué. Donc, c'est certain que si j'ai une rémunération... Alors oui, j'ai mis ce prix-là parce que c'est un minimum. Si je ne donne pas une vraie valeur à mon travail, il n'y aura pas de respect. Donc, je vous remercie de votre compréhension. On vient de dépasser les 900 vidéos. On s'approche des 10 000 abonnés. On est une équipe de Bisounours sur la page Facebook à s'échanger de l'amour. Pareil, encore une fois, on n'est pas sur la page Facebook pour demander des conseils ou pour recevoir des conseils des autres abonnés. Il n'y a personne qui est vétérinaire sur cette chaîne. Donc, la page Facebook, c'est pour partager les photos de nos oiseaux, nos balades, nos sorties, nos états d'âme, nos émotions. Mais on n'est pas là pour ça. Il y a d'autres groupes sur Facebook qui existent, où tout le monde se déchire, où tout le monde croit qu'il sait mieux que les autres. Ce n'est pas le but de la page Facebook spécial Multitaskman. Tu manges mon bébé ? Tu te régales ? Tu te régales ? Bon, elle est bien là-haut. Je vous fais de gros bisous. Je t'embrasse très très fort. Bisous magiques. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada